Dans cette vidéo, on va voir ensemble en combien de temps peut-on vivre de son business en ligne. On a déjà un petit peu répondu à cette question dans une précédente vidéo où je te parlais des trois niveaux de revenus sur internet et on va en reparler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais je vais te parler aussi de la différence entre les revenus actifs et les revenus passifs parce que c'est super important à comprendre, à distinguer les deux, notamment au niveau de la durée. Au bout de combien de temps on va pouvoir vivre de notre business en ligne, ça dépend beaucoup si c'est des revenus actifs ou des revenus passifs. C'est parti, on va commencer par les trois niveaux de revenus dans un business. Les trois niveaux de revenus, on en a un petit peu parlé précédemment et je te disais que la première étape, c'était les compléments de revenus. C'est-à-dire qu'en fait, pendant à peu près six mois, tu vas gagner un complément de revenus donc entre 50 euros et 1000 euros par mois. Et en fait, il va vraiment falloir se mettre ça dans la tête, c'est que ça met du temps pour commencer à gagner de sa vie vraiment sur internet et donc ça va monter progressivement, progressivement, progressivement jusqu'à atteindre le deuxième niveau, c'est-à-dire remplacer ton salaire actuel si tu travailles en tant que salarié ou fonctionnaire par ton revenu sur internet. Donc là, à ce moment-là, c'est à peu près au bout de six mois, huit mois, ça dépend aussi de ton revenu. Si forcément tu gagnes 2000 euros par mois à l'heure actuelle, ça va mettre un petit peu plus de temps pour le remplacer. Mais en tous les cas, au bout à peu près de six mois, huit mois, on va commencer vraiment à remplacer un salaire. Et puis ensuite, la troisième étape, le troisième niveau finalement de revenu, c'est quand tu vas pouvoir dépasser tes revenus actuels, que ce soit en tant que fonctionnaire ou en tant que salarié, par ton business en ligne. Quand tu commences à gagner 3000 euros, 4000 euros, 6000 euros, eh bien là forcément, ça prend un petit peu plus de temps. En général, à peu près neuf mois, douze mois, ça dépend un petit peu de ton business, voire plus si tu mets un peu plus de temps. Mais globalement, en y passant à peu près une heure par jour, tu vois, c'est très important de consacrer à peu près au moins une heure par jour sur ton business, à peu près sept heures par semaine, tu vois, c'est pas forcément une heure par jour fixe, t'es pas obligé de te dire, voilà, je travaille une heure par jour de 18h à 19h, pas forcément. Tu peux très bien dire, voilà, je consacre trois heures le mercredi et quatre heures le dimanche, voilà. Mais globalement, en y passant à peu près sept heures par semaine, tu peux au bout de six mois gagner vraiment un salaire, 1000 euros, 1100 euros, 1200 euros, ce qui est quand même un salaire, tu vois. Et puis, au bout de neuf mois, huit mois, un an, commencer vraiment à dépasser complètement ce que tu gagnais avant, doubler, tripler, quadrupler ce que tu gagnais en tant que salarié ou fonctionnaire. Mais je voulais aussi te parler des revenus actifs et des revenus passifs, parce que ça aussi, c'est important pour vraiment comprendre ça. Là, ce que je viens de te dire au niveau de la durée, c'est-à-dire à peu près six mois pour gagner un revenu et à peu près neuf mois, douze mois pour vraiment dépasser complètement ce que tu gagnais avant, ça, c'est valable pour les revenus passifs, c'est-à-dire les revenus que tu vas mettre du temps à mettre en place, c'est-à-dire les formations, l'affiliation, etc. Mais ce n'est pas le cas pour les revenus actifs. Je t'explique un petit peu la nuance entre les deux. Mais dans la formation, dans le pack de formation qui est juste en dessous, je te ferai vraiment une vidéo complète là-dessus, donc je te montrerai vraiment c'est quoi les revenus actifs et les revenus passifs, on en parlera très en détail. Les revenus actifs, c'est ce que tu échanges finalement, donc c'est tes compétences ou du temps que tu échanges contre de l'argent. Imaginons que tu es créateur de logo, et bien là tu vas échanger ta mission, ta compétence de création de logo contre par exemple 500 euros. Tu vas dire voilà, moi je crée un logo pour 500 euros, et donc tu vas échanger ton temps, tes compétences contre 500 euros. Tu es rédacteur web par exemple, et bien là tu vas dire voilà, mon article il fait 1000 mots, il fait ça, il fait ça, je le référence au niveau de Google, etc. Je vous le vends 70 euros, et bien tu vas échanger cette mission, tu vas échanger cette prestation de service contre cette somme. Et donc il va y avoir à chaque fois un échange finalement, tu vas donner ton temps plus ta compétence contre de l'argent. Et puis à côté de ça, tu as les revenus passifs. Et les revenus passifs, c'est totalement différent, c'est-à-dire que là, par exemple l'affiliation, quand tu écris un article d'affiliation, tu ne prends pas d'argent, sur le coup tu ne gagnes rien. Quand tu fais une formation, sur le coup tu ne gagnes rien. Quand tu fais beaucoup de choses en fait, quand tu fais du MLM, quand tu recrutes quelqu'un en MLM, et bien tu ne gagnes rien sur le coup. Par contre, par la suite, tu gagneras de l'argent sans rien faire. Je t'explique par exemple, quand j'ai fait mon pack de formation, au moment où je l'ai fait, je n'ai absolument rien gagné. Puisque je faisais la formation, personne ne l'achetait, je faisais la formation, et donc à ce moment-là, je ne savais même pas combien de ventes j'allais faire. Sauf que derrière, maintenant, je gagne de l'argent sans rien faire. Puisqu'il y a des gens qui l'achètent tous les jours, sans que j'ai besoin d'intervenir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est vraiment la différence entre les revenus actifs et les revenus passifs. Revenus actifs, on travaille, on échange du temps et des compétences contre de l'argent. Revenus passifs, au début, on travaille sans rien faire. Enfin, sans rien, tu vois. On ne gagne rien au début. Mais par contre, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, on gagne de l'argent sans rien faire. Et ça, c'est le principe aussi de l'affiliation. Tu fais une vidéo, par exemple, où tu vas parler d'un produit, tu vas mettre ton lien en affiliation. Au moment où tu fais la vidéo, tu tournes la vidéo, déjà, tu ne sais pas combien tu as gagné. Et en plus, tu ne gagnes rien sur le coup. C'est-à-dire qu'au moment où tu fais la vidéo, tu ne gagnes rien. Tu la mets en ligne, tu ne gagnes rien. Mais à chaque fois que des gens, par la suite, passeront par ton lien, tu gagneras de l'argent. Donc ça peut être dans 3 ans, dans 6 ans, dans 5 ans. Moi, par exemple, avec mes blogs, je gagne de l'argent en automatique avec des articles, parfois, que j'ai créés en 2014 ou 2015. T'imagines, ça fait des années. Je ne me rappelle même plus que je les ai écrits. Je ne me rappelle même plus quand est-ce que j'ai écrit. Et pourtant, ils me rapportent de l'argent en automatique tous les jours. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant dans les revenus passifs. Mais forcément, les revenus passifs, ça met beaucoup plus de temps à mettre en place. Quand tu crées un business de revenus passifs, comme je te le disais, ça prend à peu près 6 mois pour commencer à pouvoir en vivre. Alors que les revenus de business actifs, là, c'est complètement différent. C'est-à-dire que quand tu fais de la création de logos, de la création de sites web, de la rédaction, du référencement, peu importe, là, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et donc, tu as des revenus, en général, très rapidement. Tu t'inscris sur des plateformes comme 5euros.com, comme bifreelancer.com. Et du coup, des gens, presque aussitôt, peuvent te contacter pour te confier une mission. Tu vois, donc c'est très, très différent entre les deux. Aujourd'hui, si tu as besoin d'argent assez rapidement, fais plutôt du freelancing. Concentre-toi sur du freelancing, par exemple, ou sur des revenus actifs. On en parlera dans la formation, notamment, je te donnerai plusieurs sources de revenus actifs et plusieurs sources de revenus passifs. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. On a vu à peu près combien de temps ça mettais. Mais grosso modo, en tant que freelance, ou en tout cas avec des revenus actifs, ça met moins de temps au bout de 2 mois, 3 mois, normalement, tu peux vraiment en vivre. Mais voilà, avec les revenus passifs, ça met un petit peu plus de temps, à peu près 6 mois pour pouvoir en vivre. Voilà, on se retrouve donc demain pour d'autres vidéos, en tout cas sur la chaîne YouTube. Mais juste en dessous, tu as le lien vers la page de présentation du pack. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me poser toutes tes questions ou à passer commande. Et on se retrouve donc pour le début de la formation. Salut ! Sous-titrage ST' 501